C'est la musique quand on arrive ici, quasiment tout court, on a l'avertissement parce que ça bouchonne beaucoup sur cinq jours en fait. Ils ont tous les trains de fin d'en haut, de la traie qui passent. Et nous on arrive aussi. Et ils ont les navettes aussi qui sont terminées sur un coup ici, carré, qui partent. Oui, dans les parquelles. Oui, avec des communications là. Donc c'est souvent ici, c'est assez congestionné en fait sur ce train. Ça bouchonne ? Oui. Mais là, ils ont des rames qui ne roule pas. Je pense que par rapport à la traie, je pense que c'est encore. Et c'est très adaptatif qui l'a fait bien. Dans une journée normale, vous faites combien d'allers-retours ? Ça dépend des journées. Ça dépend des roulements ? Ça dépend aujourd'hui, là, c'est une journée d'un autre roulement, parce qu'il y a avoir un peu de traie. Donc voilà, j'ai dégaré le trappe. Donc j'ai fait trappe, je suis allé à la verrière. J'ai fait deux tours, deux allers-retours. Et puis à la fin, j'ai dégaré de nouveau. Hier, j'ai pris une rame directement à... J'ai pas dégaré trappe. J'ai pris une rame directement à mon garde de la verrière. J'ai fait trois tours et je suis allé garer. Ça dépend des journées, en fait. Souvent, quand on a une journée, comme les week-ends, parfois, ou souvent le cas. Une journée de travail, qui est vraiment en journée, on a souvent fait trois tours. Par contre, quand on est en extrême matinée, ou en extrême soirée, d'habitude, on a deux tours ou deux tours et demi avec le garage à la fin ou le dégarage au début. Un des deux, d'habitude. D'accord. Parce que... des êtres combattés...